15ème avec un point glané, Guingamp a davantage fait parler de lui en coulisses que sur le terrain en ce début de saison. L'entraîneur Sylvain Didot a été limogé après seulement deux matchs et remplacé par Meshav Pazdarevic. Bertrand Desplat, président depuis 2011, a démissionné ces derniers jours. Il est remplacé par Fred Legrand, ancien vice-président. C'est donc dans ce contexte particulier que les Guingampais abordent la réception du Havre qui sort d'une victoire face à Amiens après s'être incliné contre Troyes en ouverture. Et on va rapidement s'apercevoir que les Guingampais ne sont pas dans leur assiette. Ils vont être dépassés sur ce très beau mouvement collectif du HAC. Jamel Thiaré est à la conclusion. 6 minutes de jeu 1-0 pour le HAC grâce à Jamel Thiaré et l'attaquant sénégalais qui profitent de l'offrande. Daïman Ben Mohamed, le défenseur tunisien. La réaction des hommes de Meshav Pazdarevic avec Pelé qui va fixer et déclencher une frappe. C'est capté sans problème par Mathieu Gorgelin. Les ciels et Marine sont séduisants. Combine dans l'entrejeu, redouble dans les petits espaces. Ils vont avoir également de la réussite puisque sur cette percussion, c'est Jamel Thiaré une nouvelle fois. qui va profiter de l'aide involontaire de Melo pour tromper facilement Nicolai Larsen pour la deuxième fois de l'après-midi. Déjà buteur la saison dernière au Stade Océane lors de la victoire 4-0 du HAC face à Guingamp. Jamel Thiaré est le grand bonhomme de ce premier acte. 2-0 à la pause pour les Havrets à Roudourou. Ce sont les premiers buts inscrits par les Havrets cette saison puisque lors du dernier succès, c'était un but à Mieno inscrit contre son camp qui avait offert les trois points aux hommes de Paul de Gouen. La réaction des joueurs de Mecha Bazdarevic, ça passe à côté du but de Gorgelain. La réussite indéniablement, elle est du côté des Havrets avec Jérémy Melo qui va marquer contre son camp. Ce ne sera pas un triplé pour Jamel Thiaré mais c'est le malheureux Melo qui trompe Nicolai Larsen. C'est donc la deuxième fois que les Havrets bénéficient d'un but inscrit contre son camp par leur adversaire. 3-0 et réduction de l'écart à la 63ème minute par Mathias Payton. Le jeune attaquant de 20 ans marque son deuxième but en deux apparitions qui était de retour de près du Bastia Borgo et auteur de l'égalisation face à Nancy lors du dernier match. 3 buts à 1, des Havrets pragmatiques et efficaces auront converti en but 3 de leurs 4 tirs cadrés. Deuxième victoire consécutive pour les Havrets qui se replacent. Pas d'effet immédiat avec l'arrivée de Bazdarevic, pas sûr de rester dans les semaines à venir.